bonjour tout le monde dans le cadre des travaux dirigés destinés au troisième semestre économie et gestion de la licence fondamentale d'études fondamentales à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales pour l'année universitaire 2020 2021 je tiens à vous présenter la correction de la deuxième partie de TD numéro 1 qui porte sur les lois de probabilité et les théories de l'échantillonnage sachant que les cinq premiers exercices ont été déjà traités par mon collègue professeur Rachid Zmouni donc je tiens à présenter la correction de la deuxième partie à partir de l'exercice numéro 6 et également l'exercice qui porte sur les QCM donc je démarre directement l'exercice numéro 6 on considère la quantité suivante qui 2 est égale à n fois la variance de l'échantillon qui est considérée comme une variance aléatoire divisé par la variance de la population qui est constante sachant que la variance de qui 2 est égale à 2 fois n moins 1 donc on vous demande de donner l'expression de la variance de l'échantillon puis l'expression de la quasi-variance montée S au carré alors on va répondre à ces deux questions donc pour trouver la variance de l'échantillon donc on a qui 2 est égale à n fois la variance de l'échantillon qui est aléatoire divisé par la variance de la population alors la variance de qui 2 est égale à la variance de cette quantité n fois la variance de l'échantillon divisé par la variance de la population donc sachant que comme nous l'avons mentionné à l'énoncé donc la variance de la population elle est constante alors que la variance de l'échantillon elle est aléatoire donc une règle pour le calcul des variances lorsqu'on a variance de ax sachant que a est une constante donc est égale à a carré fois variance de x donc on va faire la même chose ici donc la variance de n fois la variance de l'échantillon divisé par la variance de la constante donc on va faire sortir les constantes ce qu'on va les mettre au carré donc c'est la variance de qui 2 donc égale à n au carré divisé par sigma la puissance 4 parce qu'on a fait sortir les deux constantes fois la variance de l'échantillon qui est une variance aléatoire donc la variance de l'échantillon donc on va exprimer la variance de l'échantillon en fonction de la variance de qui 2 n carré sigma la puissance 4 donc ce qui va donner la variance de l'échantillon est égale à sigma la puissance 4 divisé par n au carré fois la variance de qui 2 qui est déjà donnée dans l'énoncé et on va la remplacer par 2 fois n moins 1 donc ce qui va donner la variance de l'échantillon est égale à sigma la puissance 4 divisé par n au carré fois 2 fois n moins 1 parce qu'on a remplacé la variance de qui 2 qui est donnée dans l'énoncé donc l'expression finale de la variance de l'échantillon est et de 2 fois n moins 1 fois sigma la puissance 4 divisé par n au carré voilà l'expression de la variance de l'échantillon on passe maintenant à l'expression de la quasi-variance notée S carré donc on sait que S carré si la quasi-variance si la variance de la population est inconnue on la remplace par la quasi-variance on la note S carré donc il y a la formule de n divisé par n moins 1 fois la variance de l'échantillon si on a la variance de l'échantillon on utilise cette formule si on n'a pas la variance d'échantillon on utilise la formule de définition que vous avez déjà vu dans les exercices précédents alors donc la variance de S carré est égale à la variance de cette quantité n divisé par n moins 1 fois la variance de l'échantillon qu'on a déjà trouvé dans la question précédente donc la variance de S carré est égale à n à la puissance 2 parce que ce sont des constantes donc on va les faire sortir on va les mettre au carré divisé par n moins 1 à la puissance 2 fois la variance de l'échantillon donc la variance de S carré est égale à n à la puissance 2 divisé par n moins 1 à la puissance 2 fois l'expression on va remplacer la variance de l'échantillon par son expression trouvée dans la question précédente donc fois 2 fois n moins 1 fois sigma à la puissance 4 divisé par n au carré donc d'où l'expression suivante la variance de S carré est égale à 2 fois sigma à la puissance 4 divisé par n pardon, divisé par n moins 1 voilà, c'est l'expression de la variance de S carré on passe maintenant à l'exercice numéro 7 dans une population donnée on a observé une anomalie congénitale chez 5% des nouveaux-nés on vous demande de donner la loi de la probabilité d'observer moins de 1% d'anomalie congénitale chez les 200 naissances prévues pour le mois prochain donc on va simplifier cette énoncée donc nous avons une population qui est constituée de nouveaux-nés c'est la population totale la population constituée de nouveaux-nés on va prélever un échantillon de 200 nouveaux-nés et on va essayer d'analyser cet échantillon afin de trouver la probabilité demandée donc dans cette population mère on constate que 5% des nouveaux-nés présente une anomalie congénitale de la population totale 5% de la population totale présente une anomalie congénitale donc notre question est de trouver la probabilité ou bien la chance d'observer moins de 1% d'anomalie congénitale chez les 200 naissances prévues pour le mois prochain donc ça, notre objectif donc si on note P c'est la proportion dans la population des nouveaux-nés ayant une anomalie congénitale donc P dans ce cas P est égal à 0,05 parce que 5% des nouveaux-nés présente une anomalie congénitale dans la population totale et on va noter FN la proportion dans l'échantillon des nouveaux-nés ayant une anomalie congénitale et ça va nous faciliter de répondre à notre question alors soit FN la proportion dans l'échantillon des nouveaux-nés ayant une anomalie congénitale on a l'espérance de FN est égale à P est égale à 0,05 0,05 P c'est la proportion de trouver la proportion des nouveaux-nés qui présente des anomalies congénitales dans la population totale et l'écart-type de FN c'est la racine carrée de PQ divisé par N P c'est la proportion des nouveaux-nés qui présente une anomalie dans la population totale fois Q Q c'est 1 moins P ce qui va donner 0,95 divisé par 200 c'est N c'est l'échantillon qu'on a prélevé est égale à 0,015 donc nous avons les caractéristiques de FN à savoir l'espérance qui est de 0,05 et l'écart-type qui est de 0,015 donc là maintenant on peut calculer la probabilité mais avant on définit la loi de distribution donc on peut admettre que la distribution de FN est normale elle est de moyenne P est égale à 0,05 et l'écart-type est égale à 0,015 normalement pour la distribution de la fréquence on peut l'approximer par la loi normale lorsqu'on a une taille qui est supérieure à 30 et une proportion qui est comprise entre 0,1 et 0,9 dans notre cas la proportion elle est inférieure à 0,1 mais on va approximer par la loi normale pourquoi ? parce que le taux de sondage est très faible on prend en considération l'échantillon très élevé qui est de 200 divisé par N la population totale qui est infinie donc on ne connaît pas elle est de grande taille donc N divisé par une grande ça veut donner un taux qui est très très faible donc ce qui va nous permettre d'approximer la loi binomiale par la loi normale et c'est presque dans toutes les les solutions des exercices qui portent sur l'échantillonnage on fait l'approximation par la loi normale et donc dans ce cas on va faire la même chose on va approximer par la loi la distribution donc la distribution de FN c'est la loi normale donc la loi de la probabilité d'observer moins de 1% d'anomalie congénitale chez les 200 naissances prévues pour le mois prochain est la suivante donc la probabilité de FN F R est égale à 0,01 c'est la loi de c'est la probabilité d'observer moins de 0,01 est égale à P de T parce qu'on a approximé par la loi normale donc on va introduire la loi normale centrée réduite elle est centrée par la moyenne qui est de 0,05 c'est P et réduite par l'écart type qu'on a déjà trouvé qui est égale à 0,015 donc P de moins 2,67 est égale à donc c'est une règle générale propriété de la loi normale lorsqu'on a P de moins T donc il est égale à 1 moins P de T donc on fait la même chose P de moins 2,67 est égale à 1 moins P de 2,67 maintenant on va lire la probabilité qui est attachée à ce chiffre dans la table de la loi normale donc la table de la loi normale centrée réduite donne P de 2,67 est égale à probabilité de 0,9962 je vais vous montrer comment lire cette valeur dans la table de la loi normale centrée réduite donc la probabilité d'avoir Fn inférieure est égale à 0,01 est égale à 1 moins 0,9962 est égale à 0,2038 soit 0,38% de chance pour observer moins de 1% d'anomalie congénitale chez les deux naissances prévues pour le mois prochain donc c'est la lecture qu'on peut apporter à cette valeur donc c'est une probabilité qui est très faible donc je passe maintenant à la lecture de cette valeur parce que dans l'échantillonnage ce qui est très important c'est la lecture des tables et dans la majorité des exercices on se bat sur on fait l'approximation par la loi normale donc il faut savoir lire la loi normale centrée réduite donc nous avons P de 2,67 comment on a obtenu cette valeur donc sur la table de la loi normale centrée réduite donc 2,67 donc c'est l'intersection de 2,6 et 0,07 donc c'est 2,67 donc va nous afficher la valeur suivante 0,9962 voilà c'est la valeur qu'on a qu'on a trouvé ici donc il faut juste faire l'intersection entre 2, la première valeur 2,6 et sur l'autre voilà donc c'est l'intersection de 2,6 et 0,07 ça va nous donner la valeur de la probabilité qu'on cherche à calculer passons maintenant à l'exercice numéro 8 on s'intéresse à la proportion des étudiants ayant baccalauréat SVT dans deux facultés de droit donc nous avons deux facultés P1 c'est la proportion des étudiants ayant baccalauréat SVT dans la faculté 1 donc c'est la faculté 1 la proportion P1 P2 c'est la proportion des étudiants ayant baccalauréat SVT dans la faculté 2 noté F2 on tire deux échantillons aléatoires non exhaustifs de taille différente les résultats sont qu'on suit donc nous avons la faculté 1 la faculté 2 on a tiré un échantillon de 40 de la faculté 1 parmi ces 40 étudiants nous avons trouvé 20 étudiants ayant un baccalauréat SVT et 20 autres 20 étudiants ont un autre type de baccalauréat pour la faculté numéro 2 on a tiré 30 étudiants donc les deux échantillons sont de taille différente 30 étudiants parmi ces 30 10 étudiants ont un baccalauréat SVT alors que les 20 étudiants n'ont pas baccalauréat SVT on vous demande de donner la loi de probabilité de la différence des fréquences et calculer la probabilité suivante donc si vous remarquez toutes les questions se basent sur la loi de probabilité donc on cherche à définir la loi de probabilité que ce soit pour la moyenne pour la différence ou bien pour la variance aussi pour la différence du moyen différence des fréquences et la différence et le rapport de variance donc on cherche d'abord et il faut savoir définir la loi de probabilité et calculer les probabilités demandées donc ici on demande de calculer la probabilité de la différence des fréquences inférieure ou égale à 0,2 donc on va voir comment répondre à ces deux questions donc la loi de probabilité de différence des moyennes on va simplifier l'énoncié donc l'échantillon 1 prélevé de la faculté 1 donne FN1 c'est la proportion des étudiants ayant un baccalauréat SVT dans l'échantillon 1 donc N1 est égal à 40 parce qu'on a tiré 40 étudiants parmi ces 40 20 étudiants ayant un baccalauréat SVT l'échantillon 2 on va noter FN2 c'est la proportion des étudiants ayant un baccalauréat SVT dans l'échantillon 2 donc on a prélevé 30 étudiants parmi ces 30 des étudiants ayant un baccalauréat SVT donc il est très important de schématiser les données pour qu'on puisse bien répondre aux questions demandées donc FN1 on va calculer ces proportions FN1 c'est 20 divisé par 40 égale à 0,5 est égal à P1 FN2 est égal à 10 sur 30 égale à 0,33 est égal à P2 donc nous avons maintenant les proportions les deux proportions et on va maintenant passer à l'analyse de la différence des fréquences donc on a démis que la loi de la différence des fréquences c'est une loi normale donc on a FN1 moins FN2 suit la loi normale de moyenne P1 moins P2 et de décart type racine P1 Q1 sur M1 plus P2 Q2 sur M2 et pour faire les calculs donc on passe à la loi centrée réduite de la valeur T est égal à FN1 moins FN2 moins P1 moins P2 il est centré par la moyenne et réduite par l'écart type donc suit une loi normale centrée et réduite donc calcul de la probabilité donc on a l'espérance de FN1 moins FN2 c'est P1 moins P2 donc on a déjà calculé c'est 0,5 moins 0,33 c'est 0,17 l'écart type de FN1 moins FN2 est égal à racine carrée de P1 Q1 divisé par N1 plus P2 Q2 divisé par N2 donc on remplace juste les valeurs donc P1 c'est 0,5 déjà calculé fois Q1 toujours Q1 c'est 1 moins P1 moins P1 c'est divisé par 40 et c'est divisé par 30 on remplace les tailles de deux échantillons ce qui va donner un écart type de 0,12 donc la probabilité de FN1 moins FN2 t inférieur t égale à 0,2 est égale à P2 t inférieur t égale à 0,2 dans l'année dernière moins l'espérance qu'on a calculée en 17 divisé par l'écart type 0,12 donc ce qui va donner P2 t inférieur t égale à 0,25 donc P2 0,25 t égale à 0,59 87 nous allons lire cette valeur dans la table de la loi normale centrée et réduite donc il y a 59,87 de chances pour avoir une différence de fréquence inférieure ou égale à 0,2 donc on va lire la probabilité attachée la valeur 0,25 sur la loi normale centrée et réduite donc 0,2 0,05 donc c'est 0,25 la probabilité qui fait l'intersection de ces deux valeurs c'est de 0,59 87 donc à chaque fois pour répondre à nos questions il faut d'abord justifier la loi de probabilité calculer les paramètres de la quantité qu'on veut tester et de trouver directement la probabilité demandée à travers la lecture de la loi sur la table de la loi normale centrée et réduite on passe maintenant à l'exercice numéro 9 donc on s'intéresse à étudier la distribution de la différence des durées de vie annuelles moyennes nous avons traité dans l'exercice précédent la différence des fréquences maintenant on va passer à la différence des moyennes de deux marques de réfrigérateurs de deux entreprises E1 et E2 on suppose que les deux populations sont distribuées normalement de variances inconnues et des moyennes M1 est égale à 2000 heures et M2 est égale à 1500 heures on prélève un échantillon de 35 réfrigérateurs de la population de chacune des deux entreprises donc les résultats sont consignés dans le tableau suivant donc de l'entreprise dans l'entreprise deux échantillons de même taille 35-35 mais chaque échantillon présente une moyenne et un écart type donc ici donc il faut faire la différence ici dans les lancines nous avons la moyenne de les moyennes de la population M1 et M2 ici sont les moyennes de l'échantillon tiré 35 c'est ici c'est la moyenne de 35 réfrigérateurs qui est de 1800 pour l'échantillon 1 et 1600 pour l'échantillon 2 et l'écart type de chaque réfrigérateur de chaque échantillon c'est ici 150 et pour l'échantillon 2 c'est 100 donc il faut faire la différence entre les 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 moyennes de la population et les moyennes de l'échantillon on vous demande de donner la loi de probabilité de la différence des moyennes et calcule la probabilité suivante P de x-bar 1 moins x-bar 2 supérieur ou égal à 400 donc ici on suppose que les deux populations sont distribuées normalement de variances inconnues et de moyennes connues donc pour la population 1 la moyenne est de 2000 pour la population 2 la moyenne est de 1500 heures après donc de chaque population on a prélevé un échantillon de 35 réfrigérateurs ce qui nous a donné donc des moyennes donc ici je précise ce sont les moyennes ce sont les moyennes de l'échantillon l'échantillon 1 bon la moyenne x-bar 1 est égal à 1800 et pour l'échantillon 2 c'est la moyenne x-bar 2 est égal à 1600 les écarts types de chaque échantillon c'est 150 pour l'échantillon 1 et 100 pour l'échantillon 2 et pour mieux pour mieux répondre à vos questions il faut bien comprendre l'énoncé et faire la différence entre les caractéristiques de la population et les caractéristiques de l'échantillon dans ce cas vous n'aurez pas des erreurs lors de la résolution de vos exercices donc on passe à la question la première question c'est la loi de probabilité de la différence des moyennes donc on procède de la même manière donc on sait que les variances sont inconnues donc déjà les variances sont inconnues mais comme condition si on a la taille la taille de 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 échantillon moins 2 c'est 1A plus 1A2 moins 2 et supérieur à 30 ici 1A c'est 35 plus 1A2 c'est 35 c'est 70 moins 2 pourquoi moins 2 parce que nous avons deux variances qui sont inconnues la variance du premier échantillon la variance du deuxième échantillon et ici il s'agit de calculer la différence des moyennes donc c'est le total des deux échantillons moins 2 deux variances qui sont inconnues est largement supérieure à 30 donc on peut approximer par la loi normale donc la différence des moyens suit la loi normale de moyenne M1 moins M2 et d'écart type racine carrée de S carré 1 divisé par 1 pourquoi S carré 1 parce que la variance est inconnue et dans l'échantillonnage lorsque la variance de la population est inconnue on la remplace par la quasi-variance notée S carré et dite aussi la variance corrigée nous avons bien mentionné la formule de calcul de la quasi-variance dans l'exercice numéro 6 qui est égale à N divisé par N moins 1 fois la variance de l'échantillon donc ici la quasi-variance du chantillon 1 divisé par la taille de l'échantillon 1 plus la quasi-variance du chantillon 2 divisé par N 2 c'est la taille du chantillon 2 donc pour faire le calcul on fait recours à la loi normale centrée réduite ce qui va donner la valeur de T qui est égale à X bar 1 moins X bar 2 moins M1 moins M2 divisé par racine carrée de quasi-variance 1 sur M1 plus quasi-variance 2 sur M2 suit une loi normale centrée réduite maintenant on passe après avoir déterminé la loi de probabilité de la différence de moyenne donc on passe au calcul de la probabilité demandée donc on demande de calculer la probabilité de X bar 1 moins X bar 2 supérieur ou égal à 400 donc avant de calculer la probabilité donc il faut chercher les paramètres c'est-à-dire la moyenne de cette différence et l'écart-type de cette différence pour qu'on puisse calculer la probabilité donc on sait que l'espérance de X bar 1 moins X bar 2 si M1 moins M2 est égale à 2000 moins 1500 est égale à 500 alors que l'écart-type maintenant on n'a pas l'écart-type de la différence de moyenne donc c'est ce qu'on va chercher pour calculer l'écart-type on aura besoin de la quasi-variance de l'échantillon 1 à la quasi-variance de l'échantillon 2 donc on va calculer chacune à part afin de trouver l'écart-type c'est le deuxième paramètre de la différence de moyenne donc pour la quasi-variance de l'échantillon 1 c'est la formule c'est 1A divisé par 1A moins 1 fois la variance de l'échantillon et si la variance de l'échantillon donc la variance de l'échantillon 1 c'est 150 l'écart-type 150 donc à la puissance 2 donc on va nous donner cette valeur c'est 23161,76 pour la quasi-variance 2 c'est 1,2 divisé par 1,2 moins 1 fois la variance de l'échantillon 2 ça est égal à 100 donc on va la remplacer c'est donc 35 divisé par 35 moins 1 fois 100 la puissance 2 ce qui va donner 10294,12 donc on a trouvé les deux quasi-variances donc ça on va juste remplacer dans cette formule pour trouver l'écart-type c'est le deuxième paramètre de la différence de moyenne donc l'écart-type donc on va les remplacer est égal à 30,92 alors la probabilité de x-bar 1 moins x-bar 2 supérieur ou égal à 400 est égal à 1 moins la probabilité de x-bar 1 moins x-bar 2 inférieur ou égal à 400 c'est une propriété de la loi normale lorsqu'on a P de T supérieur ou égal à K 400 donc on met 1 moins P de cette différence inférieure ou égal à 400 donc ce qui va donner 1 moins P de T inférieur ou égal à 400 moins 500 c'est l'espérance divisé par l'écart-type qu'on a déjà calculé c'est 30,92 c'est égal à 1 moins P de T inférieur ou égal à moins 3,23 donc 1 moins P de moins 3,33 comme on l'avait vu dans l'exercice précédent donc lorsqu'on a P de moins T on va le remplacer par 1 moins P de T propriété de la loi normale donc ce qui va donner P de 3,23 est égal à 1 pourquoi est égal à 1 ? parce que dans la table de la loi normale centrée et réduite on s'arrête au niveau de la valeur de 2,99 donc ici nous avons 3,23 donc il est presque égal à 1 donc on met 1 donc P2 la différence de moyenne supérieure ou égale à 400 est égale à 1 on passe maintenant à l'exercice numéro 10 nous avons 2 entreprises qui produisent des pièces de longueur et une variable aléatoire normale dont moyenne M et des cartes type sigma on suppose ici que les variants sont égales on prélève un échantillon de la production de chacune des 2 entreprises 10 pièces de l'entreprise E1 et 20 pièces de l'entreprise E2 s'il vous plaît veuillez corriger dans les lancers nous avons mis ces 40 veuillez corriger 40 et la remplacer par 20 pour l'entreprise E1 on a prélevé 10 l'entreprise E2 on a prélevé 20 donc on vous demande de donner la loi de probabilité de X bar 1 et X bar 2 déduire la probabilité de la différence de moyenne et trouver la probabilité de rapport de quasi-variance nous allons répondre nous allons répondre à chaque question en part donc 2 entreprises E1 et E2 produisent des pièces on a prélevé des pièces au hasard de l'entreprise E1 et 20 pièces de l'entreprise E2 donc la loi de probabilité de X bar 1 donc nous avons la variance de la population il est inconnu ici pour la loi de probabilité ou bien la loi de distribution la distribution de la moyenne pour trouver la distribution de la moyenne on s'intéresse premièrement à la population est-ce que la variance de la population est connue ou est inconnue elle dépend également de la taille de l'échantillon ce qui est supérieur est égal à 30 donc ici nous avons la variance de la population inconnue et la taille est de 10 inférieur à 30 donc X bar 1 suit une loi X bar 1 X bar 1 ici X bar 1 suit la loi normale de paramètre M S divisé par racine de N et pour la proximité la quantité T suit la loi de student de de degré de liberté c'est N moins 1 c'est 10 moins 1 c'est de degré de liberté 9 donc lorsqu'on a la variance de la population inconnue et la taille inférieure à 30 on utilise on fait l'approximation par la loi de seconde de degré de liberté N moins 1 N moins 1 c'est la taille de l'échantillon moins 1 c'est la variance qui est inconnue maintenant la probabilité de X bar 2 la variance de la population est inconnue également la taille est inférieure à 30 donc c'est la même chose donc on on utilise donc la valeur T suit la loi de student de degré de liberté N moins 1 20 moins 1 c'est T égal à 19 donc la déduction de la loi de probabilité de X bar 1 moins X bar 2 donc on sait que les variances sont inconnues et N1 plus N2 moins 2 est inférieure à 30 donc également la différence de moyenne suit une loi de student de degré de liberté N1 plus N2 moins 2 ce qui va donner 10 plus 20 moins 2 c'est T 28 donc là pour la loi de probabilité de rapport de variance quasi-variance donc on va décortiquer ce rapport donc on va trouver la loi de probabilité de quasi-variance de l'échantillon 1 et la quasi-variance de l'échantillon 2 pour la quasi-variance de l'échantillon 1 donc on sait que N1 est égal à 10 c'est inférieur à 30 et la moyenne de la population est inconnue donc la quantité la quasi-variance la quantité N1 moins 1 pour la quasi-variance divisé par sigma carré suit la loi de Q2 de degré de liberté N moins 1 9 également la quasi-variance 2 donc on a N2 inférieur est égal à 20 inférieur à 30 et la moyenne inconnue donc également suit la loi de Q2 de degré de liberté N moins 1 20 moins 1 égale à c'est de degré de liberté 19 donc pour le rapport donc on a la variance la quasi-variance en suit la loi de Q2 de degré de liberté 9 et pour la deuxième la probabilité de S de la variance 2 suit Q2 de degré de liberté 19 donc le rapport de 2 qui 2 donne une quantité qui suit la loi de Fischer de degré de liberté N1 moins 1 N2 moins 1 c'est-à-dire donc ici N1 moins 1 c'est 10 moins 1 c'est 9 et pour la deuxième le deuxième degré c'est N2 moins 1 c'est 20 moins 1 c'est 19 donc le rapport de 2 quasi-variance suit la loi de Fischer de degré de liberté N moins 1 c'est-à-dire 9 N moins 2 c'est-à-dire 19 donc nous avons terminé la correction des exercices qui restent du premier TD donc si vous remarquez c'est tous ces exercices se penchent sur les lois de probabilité les lois de probabilité de la moyenne différence de moyenne la fréquence différence de fréquence la variance et le rapport de deux variances également pour le calcul de probabilité mais le plus important c'est de savoir comment trouver les lois de probabilité et savoir lire la table de la loi normale centré-réduite et vous allez remarquer qu'on fait toujours l'approximation par la loi normale centré-réduite donc il faut bien lire la table de la loi normale centré-réduite et maîtriser les différentes formules ça va vous permettre de résoudre tous les exercices je passe maintenant la correction des QCM nous avons introduit des QCM dans le cadre de ce TD parce que lorsqu'on passe les examens à distance donc on fait recours au QCM également le QCM nous permet de tester nos compétences et également de répondre à des questions qui peuvent être des questions de cours donc la première question quel que soit le tirage exhaustif ou non exhaustif l'espérance de la moyenne reste la même la réponse est vraie parce que le type de tirage donc on a deux types de tirage le tirage exhaustif et le tirage non exhaustif le type de tirage impacte seulement l'écart type c'est-à-dire la variance et c'est d'ailleurs la question numéro deux quel que soit le tirage exhaustif ou non exhaustif l'écart type de X-bar reste le même c'est faux parce que le type de tirage impacte l'écart type d'accord la troisième question c'est la variance de la population est inconnue et la taille de l'échantillon est inférieure à 30 la loi de la moyenne de l'échantillon A c'est la loi de student pourquoi parce que le choix de la loi de la loi dépend de la variance de la population elle est connue ou inconnue ici on parle de la distribution de la moyenne et dépend également de la taille de l'échantillon ce qui est inférieur ou égal à 30 lorsque la variance de la population est inconnue on doit faire attention à la taille de l'échantillon s'il est inférieur à 30 donc c'est la loi de student la distribution de la moyenne c'est la loi de student s'il est supérieur à 30 la loi de distribution de la moyenne est la loi normale mais lorsqu'on a la variance de la population connue quelle que soit la taille de l'échantillon la distribution de la moyenne est normale la quatrième question la production d'une entreprise qui fabrique des pièces est une distribution normale de moyenne 50 m est égal à 50 et des quarts type sigma est égal à 6 on prélève un échantillon aléatoire non exhaustif de taille n est égal à 10 la question 1 la loi de la variable normale centrée réduite t de la moyenne de l'échantillon c'est la loi normale pourquoi la loi normale parce que la variance est connue donc on connaît la variance quelle que soit la taille c'est la loi normale mais si on ne connaît pas la variance là on doit faire attention la taille si c'est inférieure ou bien supérieure à 30 la question B la variance de la moyenne de l'échantillon et si la variance de la moyenne de l'échantillon calcule de la moyenne c'est sigma carré divisé par n parce qu'il s'agit d'un tirage non exhaustif donc c'est un échantillon non exhaustif donc on utilise la formule de sigma carré divisé par n 36,10 est égale à 3,6 veuillez la corriger aussi donc c'est 3,6 la question c'est la probabilité que dans cet échantillon le diamètre moyen des pièces soit inférieur à 51 centimètres donc il s'agit de calculer la probabilité de x bar inférieur t égale à 51 t égale à p de t inférieur t 51 moins 50 divisé par la racine de 3,6 la variance ce qui va donner un p de 0,52 la lecture est la même sur la loi de la table de la loi norma centrée réduite ce qui va donner une probabilité de 0,69 85 pour la question d la probabilité que le diamètre moyen des pièces dépasse 50,5 centimètres donc il s'agit de calculer la probabilité de p de x supérieur ou t égale à 50,5 qui est égale à 1 moins p de t inférieur t égale à 50,5 moins 50 divisé par racine de 3,6 ce qui va donner 1 moins p de 0,26 la lecture sur la table de la loi norma centrée réduite donne une valeur de 0,39 74 la question 1 donc la probabilité que le diamètre moyen des pièces soit entre 50,5 et 51 donc il s'agit de calculer la probabilité que x bar soit comprise entre 50,5 et 51 c'est parmi les propriétés de la loi normale donc c'est p de x bar inférieur t égale à 51 moins p de x bar inférieur t égale à 50,5 t égale à 0,09 59 la question numéro 5 quand un individu ne peut apparaître qu'une seule fois ou zéro fois dans un échantillon en disque le tirage est exhaustif donc le tirage exhaustif c'est un tirage sans remise le coefficient d'exhaustivité réduit dans le cas du tirage sans remise la variance de l'estimation donc le tirage sans remise est plus efficace que le tirage avec remise pourquoi le tirage sans remise est plus efficace parce qu'il est plus précis par rapport au tirage avec remise la dispersion c'est presque la même idée la dispersion est plus faible dans le cas d'un tirage exhaustif bien sûr parce que lorsqu'on parle de la dispersion c'est de l'écart-type donc si vous comparez l'écart-type issu d'un tirage exhaustif l'écart-type issu d'un tirage non exhaustif donc le tirage exhaustif donne un écart-type moins faible que le tirage non exhaustif donc la dispersion est plus faible dans le cas d'un tirage exhaustif voilà notre présentation touche à sa fin on va mettre à votre disposition aussi le tédit numéro 2 qui porte sur la théorie de l'estimation qu'on va corriger ensemble la séance prochaine merci